Je tenais absolument à écrire ce livre parce qu'en 2013 j'ai rencontré des moments dont les très jeunes enfants étaient partis en Syrie entraînés dans les atrocités du terrorisme et en juin 2013 j'ai proposé aux personnalités des quatre grands partis en Belgique de faire un débat sur le thème que pouvons-nous faire pour les empêcher de partir là-bas par une personne aucun n'a voulu venir apparemment il s'en fichait ça m'a interpellé et puis tout d'un coup quand l'attentat éclate contre Charlie alors qu'il n'avait rien fait pour dix mille victimes du terrorisme en Syrie et en Irak il y a 19 victimes à Paris et là tout le monde vient avec des programmes des déclarations la France est en guerre tout ça est ce que ça va marcher leur solution ou est ce que nous allons être entraînés dans encore plus d'engrenages et de violences et ce qui m'a frappé c'est que on a eu une manifestation énorme je suis Charlie un million et demi de personnes à Paris et de l'autre côté les jeunes de mon lieu n'étaient pas là et chez eux quand on les interroge c'est pas forcément le dire mais c'est plutôt je suis pas cher donc on a un clivage une fracture entre deux France qui ne suivent pas les mêmes médias ne croient pas les mêmes infos ne se parlent plus mais la question que j'ai voulu poser dans ce livre c'est est-ce qu'on peut surmonter ce qu'on peut arriver à établir un dialogue entre les Charlie et les pas Charlie et pour ça il m'a semblé que la question clé c'était de clarifier justement sur base de faits déclarations des propres dirigeants des services des états unis quels sont les véritables liens entre les états unis et les terroristes est-ce que vraiment ils les ont toujours combattu en commençant cette enquête j'ai été frappé par une déclaration de laurent fabius le ministre français des affaires étrangères il déclare à marrakech décembre 2012 je cite le front al-nosra fait du bon boulot contre Assad en Syrie et donc c'est très difficile de les désavouer le front al-nosra c'est la branche syrienne d'al qaïda donc des terroristes d'al qaïda sont soutenus par fabius en Syrie alors ça m'a rappelé une déclaration de james baker qui était le ministre des affaires étrangères des états unis de george bush le père et en 96 james baker déclare je cite il n'y a pas de pays musulman plus intégriste que l'arabie saoudite et pourtant c'est à la fois un ami et un pays important pour les états unis nous ne devons nous opposer à l'intégrisme dans la mesure exacte nos intérêts nationaux l'exige ça veut dire que les états unis ont donc parfois combattu le terrorisme et parfois l'ont utilisé et c'est ça qu'il faut voir au travers des différentes guerres des 30 dernières années les relations entre états unis et terrorisme ça commence disons en 78 en afghanistan l'évolution vient d'installer un gouvernement d'inspiration socialiste et c'est la meilleure période de l'histoire de l'afghanistan on construit des routes, des écoles, des hôpitaux il y a l'émancipation des femmes, les mariages d'enfance d'interdits c'est vraiment la meilleure période pour l'afghanistan ça c'est intolérable pour les états unis qui veulent absolument contrôler cette stratégie au centre de l'asie d'autant plus que le gouvernement afghan est assez favorable à l'union soviétique donc il faut absolument renverser le problème pour les états unis c'est qu'ils sortent de la guerre du vietnam ils ont perdu lamentablement l'occupation au sol ça n'est donc plus possible ils seraient trop impopulaires et donc ils vont recourir à un autre stratagème une guerre indirecte avec l'Arabie Saoudite ils vont recruter, financer, armé l'opération secrète de la CIA l'opération Ben Laden ils vont recruter 35 000 Moudjahidis venus individuellement de 40 pays et ils vont former une armée de guérillas terroristes pour renverser ce gouvernement s'il va y avoir des atrocités ça va durer des années ça va pas du tout être présenté comme ça dans les médias occidentaux mais ça va être reconnu ouvertement par Brzezinski qui était alors responsable de la politique internationale du président Carter et qui va reconnaître dans une interview au Nouvel Observateur en 1998 que oui l'opération Ben Laden c'est les Etats-Unis que la mise en route, la mise en scène du terrorisme de Ben Laden c'est les Etats-Unis et que le problème existe, il s'en fiche complètement La méthode qui a tellement bien marché en Afghanistan que les Etats-Unis vont la réutiliser contre l'Allemagne d'abord en Bosnie en 1991-1995 puis contre le Kosovo en 1998-1999 et ça, ça va être dévoilé par Cyril Edmonds qui après le 11 septembre a été engagé comme traductrice par le FBI et qui va constater qu'en fait le CIA, le Patagone, les Affaires étrangères ont collaboré contre la Nugoslavie avec des terroristes d'Al-Qaïda de très haut niveau et qui va le déclarer dans son témoignage dans son livre Classified. En 1998, le frère Tal Zawairi Mohamed dirigeait une unité d'élite de l'armée de libération du Kosovo. Et donc, au Kosovo, ça va donner lieu à un revirement diplomatique extrêmement rapide des Etats-Unis dont le représentant officiel déclare en 1998 Je sais ce qu'est un terroriste lorsque j'en vois un et je vous dis que ces gens de l'UCK sont des terroristes. Et quatre mois plus tard, à peine, les Affaires étrangères déclarent officiellement exactement le contraire. L'opinion des Etats-Unis n'est pas que l'UCK est terroriste. Je me suis rendu en Irak en 2002 peu avant que l'éclat de la guerre de gauche. Et en parlant aux Irakiens, aussi bien les pro-Saddam que les anti-Saddam, il était très clair que les Etats-Unis allaient affronter une résistance terrible parce qu'aucun Irakien n'avait été en force d'occupation. La résistance a d'abord été dispersée et puis les forces ont commencé à s'unir et le fait que les sunnites et les chiites coopéraient militairement sur le terrain pour résister, ça c'était un gros problème pour l'occupation des Etats-Unis. Le danger, c'est que nous pensons qu'il peut y avoir jonction à la base entre les sunnites et les chiites. Nous devons tout faire pour l'empêcher. Alors pour s'en sortir, ils ont recouru à ce qu'on appelle l'Option Salvador, c'est-à-dire, pour se dire, pour se dire que la marche possible, la formation d'escadrons d'abord qui appliquent des recettes terroristes très violentes contre la population civile pour créer un climat de terreur et dans le cas de l'Irak, pour créer en fait une guerre de religion entre les sunnites et les chiites. La seule manière dont nous pouvons gagner, c'est de passer aux méthodes non conventionnelles. Nous devons terroriser les Irakiens et les forcer à se soumettre. En 2011, en Libye, pendant les bombardements de l'Etan, je me rends compte que Kadhafi avait ses adversaires, ce n'est pas modèle de démocratie, mais qu'il avait aussi un très fort soutien dans la population parce qu'il avait apporté aux Libyens un bien-être social exceptionnel. Donc, malgré les médias mensonges de l'époque qui unissaient aussi bien l'OTAN, Al Jazeera, BHL et les médias occidentaux, malgré ces médias mensonges roussiers, le problème qui se posait à Obama, c'était comment briser le soutien de grande partie de la population pour renverser Kadhafi. Il ne voulait absolument pas débarquer ses troupes au sol. L'expérience de bouche en Irak, en Afghanistan, a montré que ça ne marchait pas. Donc, il fallait trouver des troupes sur place. Il n'y en avait pas beaucoup. Les seules qui existaient, c'étaient les terroristes libyens, la section libyenne d'Al Qreda. Et donc, on a eu un renversement d'opinions absolument ahurissantes, avec, en 2007, des sources officielles des États-Unis qui déclarent que ce sont des terroristes. La région de Benghazi à Tobruk représente une des plus grandes concentrations de terroristes au monde. Et puis, en 2011, les sources officielles des États-Unis qui disent que nous, c'est pas des terroristes, mais nous, c'est des combattants pour la démocratie. Des douzaines d'anciens combattants du GICL participent aux efforts des rebelles visant à renverser Kadhafi. Ils le font à titre personnel, pas comme groupe constitué. Après la Libye, comme vous l'avez prévu, les armes ont été exportées, et les terroristes avec, vers des pays africains. Pas n'importe quel. Bien entendu, c'est frappant de voir que les terroristes sont toujours là où il y a des ressources naturelles importantes. Et donc, on a eu leur intervention au Mali, or, argent, pétrole, uranium. Au Niger, uranium, énorme ressource. Puis au Nigeria, le principal producteur de pétrole en Afrique, très important pour les États-Unis. Un pays qui pourrait devenir un leader si l'Afrique arrive à s'émanciper, un pays qui, de temps en temps, regarde un peu vers la Chine. Donc les États-Unis veulent absolument conserver le contrôle. Il gère assez un pays puissant. Et donc, là, va s'appliquer la méthode de Brzezinski en Afrique de faire éclater les États trop importants en une série de micro-nationalités. Et donc, là, le fait de dresser les chrétiens et les musulmans les uns contre les autres et de rendre le pays ingérable, c'est exactement la stratégie qui correspond aux intérêts des États-Unis. Alors, c'est intéressant de savoir que Boko Haram a été financé par des fondations de Grande-Bretagne et d'Arabie Saoudite. On retrouve l'Arabie Saoudite constamment derrière le financement des terroristes qui servent les intérêts des États-Unis. La guerre contre la Syrie n'a pas commencé en 2011, mais au mois de 2009, l'ex-ministre français des Affaires étrangères, Roland Dumas, a confié qu'il avait reçu des propositions des Britanniques disant qu'on va attaquer la Syrie en 2009. Donc, il a refusé. Et en fait, ça commence plus tôt. Dès 2016, ça se prépare au Liban, où Bandar Sultane, un grand ami de Bouches, qui va financer des milices terroristes et extrémistes au Liban d'abord et puis en Syrie. Et ça, c'est une opération. L'Arabie Saoudite sert d'intermédiaire pour une filière terroriste organisée par les États-Unis. Les acteurs clés sont les Saoudiens, bien sûr, et Bandar, qui ont conclu une sorte d'accord privé avec la Maison-Blanche. L'idée est d'avoir un soutien financier de l'Arabie Saoudite pour soutenir divers groupes sunnis extrémistes du djihad. Je crois que l'information sur tout ça, c'est trop important. Et qu'il faut absolument éviter qu'on se laisse entraîner dans cette guerre de religion. D'un côté, on a cette version de l'islam complètement fanatique, rétrograde, violente, qui est développée par les meilleurs amis des États-Unis d'Europe, l'Arabie Saoudite et le Qatar. Et de l'autre côté, on a, très très préoccupant l'Europe, cette montée de l'islamophobie qui justifie la division des couches travailleuses entre elles sur le plan social ici et sur le plan de toutes ces guerres qu'on prépare contre des pays arabes musulmans. Il est vraiment fondamental de rétablir un dialogue entre les Charlie et les Pachars. La véritable liberté d'expression, je pense, c'est de pouvoir parler ensemble et débattre sans tabou sur les intérêts cachés et les stratégies cachées de ceux qui prétendent devenir eux. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501